Ici c'est Brest Ici c'est Brest Ici c'est Brest Brestois, certains l'ont réclamé Ça y est, il est de retour On se retrouve pour un grand match Avant cette 38ème journée à Toulouse Un match au cours duquel Le Stade Brestois n'a finalement rien à perdre Et tout a gagné Rien à perdre puisque vous le savez Forcément Brest est assuré de finir au moins 4ème de Lille 1 Et il participera donc à la prochaine Ligue des Champions Oui, oui, la Ligue des Champions, mais voilà Cette 4ème place est réqualifiée pour un 3ème tour de qualification Et non directement pour la phase de Poulon En plus, le prestige du podium c'est quand même quelque chose Alors voilà, Brest va se déplacer à Toulouse Avec en ligne de mire un objectif ambitieux Parce que téméraire C'est la 3ème place 3ème place actuellement occupée par Lille Alors les 2 équipes sont à égalité de points Mais Lille compte un goal à verrage supérieur de 2 buts Et mène sur les confrontations directes C'est à dire que si les 2 équipes finissent à égalité totale C'est Lille qui finirait devant Alors, comment finir 3ème pour Brest ? Finalement, il y a 2 solutions La première, c'est d'espérer que Lille ne l'emporte pas face à Nice Et que Brest fasse un meilleur résultat C'est à dire que si Lille perd, un nul suffira Si Lille fait un nul, Brest devra gagner Et la seconde solution, qui est quand même bien plus difficile C'est tout simplement de remonter 3 buts à Lille En d'autres mots, si Lille l'emporte 1-0 face à Nice Il faudrait que le stade restant l'emporte 4-0 sur la pelude de Toulouse Autant dire que Brest n'a pas toutes les cartes en main pour récupérer cette 3ème place Et surtout, Brest affronte une belle équipe Une équipe de Toulouse qui, pour le coup, peut même servir d'exemple On va en parler tout de suite avec JB JB qui est le fondateur de lesviolets.com Le principal média autour du TFC JB, merci d'être présent Justement, j'ai parlé d'exemple en parlant du TFC C'est pas pour rien Cette saison, Toulouse était engagée en Coupe d'Europe Tout en visant un maintien Toi, supporter de Toulouse, quel bilan tu fais de cette saison ? Comment vous avez réussi à concilier ce qui a été une Europe un peu surprise Et ce parcours en Ligue 1 ? C'est l'équation qu'on a essayé de résoudre cette saison Je trouve qu'on s'en est pas mal sorti C'est vrai que l'année dernière, il y a un an, on s'est dit Oh là, regarde, Nantes avait gagné la Coupe de France Et là, regarde, il joue le maintien jusqu'à la dernière journée Forcé de constater qu'un an après, on est maintenu plutôt facilement On a 17 points d'avance sur la zone rouge Et finalement, on va rester en Ligue 1 Et on joue pas le maintien On joue plus le maintien depuis maintenant plusieurs semaines Malgré tout, la première partie de championnat Là, on a disputé la grande majorité de nos matchs de Coupe d'Europe Elle a été difficile On finit l'année 2023 à la trêve hivernale dans la zone rouge Donc pas facile C'est vrai que les matchs de championnat qui ont suivi les matchs de Coupe d'Europe C'était pas facile Parce qu'on changeait de 11 de départ assez régulièrement Pour donner du temps de jeu, pour de la fraîcheur Voilà, et dans le jeu, c'était pas ça aussi Il faut aussi dire que suite à notre victoire en Coupe de France On a eu pas mal de remaniements dans l'équipe On a perdu tout notre milieu de terrain On a perdu une partie de l'attaque aussi Donc il a fallu reconstruire le tout avec un nouveau coach Donc quand tu rajoutes le temps de la reconstruction La pression et l'augmentation du temps de jeu avec la Coupe d'Europe Finalement, ça a été effectivement un peu compliqué Mais pas beaucoup plus compliqué Parce que malgré tout, malgré la Coupe d'Europe On finit barragiste à la trêve hivernale Mais, mais, on n'a jamais été très décroché Et d'ailleurs, on a souvent été 14 ou 15 en championnat 14e ou 15e Donc pas vraiment dans la zone rouge Donc on n'a jamais vraiment été décroché Et puis début 2024, on fait un gros mercato Avec la venue de Yanbo en attaque Et il y a ce match contre le Benfica Où on est éliminé Mais où on sort une performance XXL Et qui lance véritablement notre deuxième partie de saison Et où on a, je crois, on a pris plus de points que vous Je crois sur la deuxième partie de saison Et donc qui nous permet de terminer 10e Et il y a encore quelques semaines Sans, par exemple, sans ayant Si on n'avait pas perdu contre Montpellier chez nous Je pense qu'on aurait pu disputer presque l'Europe Donc c'est une équation qui est difficile Je dirais que si vous arrivez à conserver vos meilleurs éléments Bon, c'est quelque chose qui est jouable Avec une bonne gestion de l'effectif Mais oui, vous allez probablement galérer Au moins sur la première partie de saison prochaine Tu dis très justement que Toulouse n'était finalement pas loin De sortir Benfica Que Toulouse n'était pas loin non plus De se mêler à la course à l'Europe en championnat Dans les deux cas, qu'est-ce qui a manqué pour toi ? Il nous a manqué un poil d'expérience Et peut-être de fraîcheur Notamment sur la première partie de saison Tout au long de la saison On a pris des buts dans les dernières minutes Alors contre Marseille et Montpellier récemment Mais même durant la phase d'aller Ça a déjà été le cas Peut-être à cause du manque de fraîcheur Avec la Coupe d'Europe Mais voilà, on perd énormément de points On avait fait un article C'est énormément de points À cause des buts encaissés en fin de match Qui nous coûtent des points Donc ça c'était plutôt pour la course à l'Europe Et de sortir Benfica On sort à cause d'un pénalty À la dernière minute au match allé au Portugal Sur une faute totalement stupide Chez eux En fait on perd à l'aller chez eux 2-1 Avec deux pénalty Le Benfica, ni à l'aller ni au retour Ne marque contre Toulouse Avec un but dans le jeu Tu parles d'une deuxième partie de saison Nettement plus récit T'expliques comment cette différence Entre la première et la deuxième La deuxième partie de saison C'est mieux passé Je pense qu'il y a quand même un élément majeur En fait il y a deux éléments majeurs pour moi Il y a notre mercato d'hiver On a pris Yann Bo Qui a changé notre Notre attaque Vraiment Il s'est montré tout de suite décisif Il a provoqué des pénaltis Il a été passeur décisif Il a marqué Il nous rapporte énormément de points Sur la deuxième partie de saison C'est un joueur qui s'est complètement imposé Au poste d'Ellié gauche Là où On a eu énormément de mal Durant la première partie de saison Donc vraiment C'est quelqu'un qui a changé la face Du TFC Sur la deuxième partie de saison Et puis le changement tactique Contre Benfica On est passé d'un 4-3-3 Qu'on mettait à chaque match A un 3-4-3 Modulable en 5-2-3 En tout cas une défense à 5 défenseurs Mais voilà Qui peut être à 3 aussi Et en fait ça a vraiment tout changé On s'est retrouvé beaucoup plus à l'aise Et ça nous a permis de faire énormément de coups à l'extérieur On va gagner notamment à Monaco A Rennes Au Parc des Princes Dimanche Des très 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 gros coups C'est vraiment ça qui a tout changé Voilà Plus évidemment les joueurs Qui ont un peu plus l'habitude de se connaître Plus l'entraîneur qui s'est je pense remis en question Bon bah ça fait que Voilà Tout ça s'est bien passé Et puis tu sais qu'à partir du moment Où tu as un ou deux bons résultats Je pense que le match contre Benfica On a éliminé Mais ça nous a donné énormément confiance Dans nos capacités Et bah voilà La dynamique positive s'est enclenchée Oui tu as raison de le préciser Le TFC sort d'une belle victoire Au Parc des Princes Très quand même Faut le dire Une défaite à la maison Face à Montpellier Si je me trompe pas Aujourd'hui Toulouse peut finir au milieu Neuvième Au pire onzième Autant dire que c'est un match Un peu sans enjeu Pour le TFC Est-ce que pour autant On peut s'attendre On va avoir une équipe En claquette en face Non on peut pas finir neuvième On peut finir 10 ou 11 Voilà c'est les deux places en jeu Écoute Si tu m'avais demandé Il y a 10 jours Ou la semaine dernière Je t'aurais dit Bon je pense qu'on va finir Un peu en roue libre Et tout Quand j'ai vu l'attitude Des joueurs face au PSG J'ai pas vu une équipe En vacances Après il y a quand même Le truc dans la tête Des joueurs De se dire Bon voilà Dimanche c'est pas un match qui compte Après on sera devant Notre public Il y aura du monde au stade Il y aura qu'avec une petite pression Vous allez mettre de l'engagement J'ai du mal à imaginer Qu'on soit totalement absent Mais Cette année On n'y arrive pas au stadium On a gagné que 3 fois Chez nous en championnat On a eu des résultats Un peu décevants Et le dernier C'est face à Montpellier Où on a perdu Alors qu'ils ont joué à 10 Les Montpellier 1 Pendant une bonne partie De la deuxième période Donc Je t'aurais dit A l'extérieur Je pense qu'on a nos chances A domicile On est quand même En difficulté Voilà En difficulté A domicile Ce qui est Ce qui nous coûte aussi Notre Des points Énormément Tu l'as dit Brest viendra mettre De l'engagement Brest arrivera Avec des vérités offensives nettes C'est même une mission Quasiment impossible Qui s'annonce Puisque l'objectif Inavoué C'est d'obtenir Une large victoire Et par large victoire J'entends quasiment Quatre buts D'écart minimum Ce qui va amener Brest à prendre des risques Inconsidérés derrière A sûrement laisser des boulevards Et à jouer un peu Le full offensif Est-ce que c'est Le type de match Que l'équipe toulousaine Aime aborder cette saison Ou au contraire Toulouse préfère être en contrôle Et jouer des équipes Plus défensives Alors je te donne une statistique Toulouse y arrive vraiment Contre les gros Si on prend les quatre premières Équipes du championnat Paris on ne perd pas Ni à l'aller Ni au retour D'ailleurs même On gagne au retour Monaco On perd à l'aller On gagne au retour Lille On fait match nul Chez eux à l'aller On gagne au retour Et Brest On fait match nul Chez vous Et au retour On verra Donc à part Monaco Aucune équipe du top 4 N'a su battre le TFC Voilà la statistique Est quand même folle Donc on aime jouer Contre les gros On aime jouer Contre des équipes Qui font le jeu On sait aussi Faire du jeu Je veux dire Contre Paris On gagne dimanche En faisant du jeu On gagne pas contre Paris Avec 3 contre Vraiment pas Vraiment sincèrement pas On a joué Contre Paris On a tiré Plus de fois qu'eux Voilà Donc c'est C'est quand même On est une équipe Qui aime dominer Mais On a du mal A domicile Malgré tout Surtout contre des équipes De notre calibre CF Montpellier Et même contre Marseille Qui finalement Est un peu au milieu du tableau Au 8ème Et on a Fait match nul Avec eux En prenant un but A la dernière seconde Justement Maintenant on va se pencher Sur les acteurs du match Les acteurs côté Toulousain Notamment Est-ce que tu as des hommes forts A dégager à Toulouse On sait que c'est toujours Un peu particulier À les derniers matchs Parce qu'il y a certains joueurs Qui préparent un départ C'est aussi l'occasion De lancer certains jeunes Enfin Voilà Pour toi ça va être qui Les hommes forts du TFC Pour cette dernière rencontre De championnat ? Écoute Les joueurs à surveiller Je vais t'en citer quand même Un Il s'appelle Thaïs Dalinga Il est dans une grande forme C'est notre attaquant C'est le joueur Qui marque nos buts Il a battu son record de buts En Ligue 1 J'entends évidemment Il va partir cet été Pour un très très grand club Contre une très grosse homme Et voilà Thaïs Dalinga C'est notre buteur Il a marqué au Parc des Princes Et Yann Bo Qui est notre élier gauche Ancien Réné Des qualités incroyables Et c'est le joueur Qu'on a recruté cet hiver Qui change Qui change tout Franchement Qui a tout changé Voilà On a recruté deux joueurs cet hiver C'est lui qui a tout changé C'est lui qui a tout changé Dans notre animation offensive C'est lui qui crée les décalages C'est lui qui dribble C'est lui qui provoque C'est lui qui provoque des pénaltys C'est lui qui est passeur décisif Qui marque des buts de fou Il en a marqué un super contre Marseille Il en a marqué un exceptionnel Au Parc des Princes C'est Il est très très grand Yann Bo On se doute que forcément Dernier match de la saison à domicile Ca sera aussi une belle fête Pour le public toulousain Après ce qui est quand même Une belle et même Une très belle saison On peut le dire On doit s'attendre A quel type d'atmosphère au stade Une belle fête Et tout ira bien Quoi qu'il arrive Ou est-ce que ça peut être Un peu tendu Par exemple en cas de Belle victoire brestoise Non non Il n'y aura pas de problème Avec les supporters du stade brestois Franchement J'ai pas entendu parler De problème entre Toulousain et Brestois On sait ce que c'est On a déjà vécu nous Dans le passé Des matchs couperés À la dernière journée Voilà Je vous souhaite Evidemment le meilleur Pour la saison prochaine On va essayer de Contrer vos plans Nous on est sur une bonne fin de saison Globalement Et dimanche Dimanche ça va être la fête Au stadium On va jouer totalement Totalement libéré Je pense que si On joue totalement libéré Avec notre niveau Je pense que vous aurez des problèmes Surtout que vous C'est un petit peu moins bien Ces dernières semaines Je pense en revanche Que si On joue libéré Mais dans le mauvais sens du terme Avec Des joueurs qui sont un peu en vacances Vous aurez vos chances Voilà Eh bien tu nous excuseras Mais on va souhaiter De très belles vacances Aux joueurs du TFC Si possible De samedi Voilà En tout cas Côté Brestois Ça y est La saison va se terminer Ce dimanche Une saison évidemment Exceptionnelle Qu'on n'oubliera jamais On reviendra dessus Avec tous les collègues du podcast Et aussi avec les auditeurs Si possible Dans les semaines à venir Voilà Une saison comme ça C'est fait pour être partagé De bout en bout Donc on ne va pas s'en priver On vous remercie une nouvelle fois Pour la fidélité On remercie tous les intervenants De la saison Gilbert a été le dernier Mais ils ont été Une quinzaine quasiment Parce qu'on a eu quasiment Toutes les équipes Au moins une fois Donc ça a été un grand plaisir Pour ce format Et on a hâte Et même très hâte De le retrouver l'an prochain Sur un format européen Tout simplement Voilà Alors La quatrième ou la troisième place On ne sait pas On le verra ce dimanche A Toulouse A peu près Un millier de supporters Abre de toi Qui font le déplacement C'est assez colossal Vu la distance Félicitations à eux Prudents sur la route On se retrouve à Toulouse Il sera plusieurs Les podcasts à y être Donc si vous souhaitez Échanger N'hésitez pas A nous faire un petit coucou Un petit message Ce sera avec plaisir Un cortège est prévu Pour ceux qui font le déplacement A partir de la place Saint-Pierre A partir de 18h Voilà Ça laisse le temps D'arriver tranquillement Au stadium Dans tous les cas On vous souhaite Un bon dimanche Un bon match On vous remercie Pour toute la fidélité De toute la saison Et surtout On se dit A bientôt Et à l'Ebrest Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501